Les avions. J'adore regarder les avions entendre le bruit du réacteur par un avion décoller ou atterrir. J'adore aussi regarder les photos d'avions ainsi que des avions dans différents aéroports appartenant à différentes époques. J'ai été un coup d'œil. Vous aussi, vous allez l'apprécier. Comment vont les avions? Les ailes des avions sont faites de telle façon que l'air sur le dessus de l'aile va plus vite qu'au-dessous de l'air. Cette différence de pression crée une force dirigée vers le haut qui va contre le poids de l'avion, ce qui fait qu'un avion vole. Les avions volent très haut car plus l'on s'élève dans l'atmosphère, moins il y a de l'air, donc par conséquent, il y a beaucoup moins de résistance. Ce qui permet des vitesses élevées avec un minimum de consommation. C'est pour cette raison que les avions de ligne volent à une altitude moyenne de 10 000 mètres d'altitude. Pourquoi les avions laissent-ils des traces comme des filets de nuages dans le ciel? Ces traînées sont le fait des seuls avions à réaction qui sont équipés de moteurs à réaction. Les petits avions de tourisme ne produisent pas cette fumée blanche et en fait de la vapeur d'eau qui sort des réacteurs de l'avion. Qui rentrent en contact avec l'atmosphère très froide et qui se condensent. Cela se passe un peu comme quand tu respires et qu'il fait très froid, tu vois de la fumée blanche sortir de tes lèvres. Merci. Merci.